Je m'appelle Nicolas Marcillo et je suis cofondateur de Daloavet. Nous avons conçu une solution qui permet aux vétérinaires d'apporter à distance leur expertise aux propriétaires d'animaux. Cela prend la forme d'un entretien vidéo au cours duquel les propriétaires d'animaux peuvent poser leurs questions, montrer leur animal et obtenir un avis, des conseils et, le cas échéant, être orienté vers la bonne structure de soins. Daloavet est aussi né d'un besoin et d'une opportunité identifiés par les vétérinaires eux-mêmes dans leurs pratiques quotidiennes. En effet, à l'origine de ce projet, il y a l'expérience de Philippe qui est mon père et qui est aussi mon associé. Philippe, c'est moi, je suis vétérinaire, je travaille en Polynésie française. La Polynésie, c'est un immense territoire avec relativement peu d'habitants mais beaucoup d'animaux. On se heurte assez rapidement à des difficultés de distance pour pouvoir soigner les animaux, les examiner et s'en occuper. Donc j'ai été amené tout naturellement à utiliser des outils modernes, en particulier les relations vidéo, smartphone et ordinateur pour rentrer en relation avec les clients. Cette expérience a été particulièrement positive. En ce qui concerne les propriétaires d'animaux, cela leur a permis d'avoir un accès aux soins faciles, rapides et à distance. Et en ce qui me concerne, j'ai pu gagner beaucoup de temps, j'ai pu valoriser mes conseils, j'ai pu améliorer considérablement le suivi des animaux et surtout, j'ai eu la grande satisfaction de pouvoir apporter des conseils, des soins à des animaux qui, sans ces moyens, n'en auraient jamais reçu. Lorsque je suis rentré en France, je me suis dit que c'est pratique. Je devrais profiter à tous mes confrères vétérinaires et à tous les propriétaires d'animaux. C'est pour cela que nous avons conçu DaloaVet, une plateforme en ligne. Il suffit aux vétérinaires d'indiquer leur disponibilité pour que les propriétaires d'animaux puissent prendre rendez-vous en choisissant un créneau et en procédant au paiement. Le vétérinaire n'a ensuite plus qu'à se connecter à leur convenu pour procéder à l'entretien vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...